Hier encore, près de 11 000 personnes mobilisées sur 600 opérations. Le mouvement des Gilets jaunes ne fait pas relâche entre deux samedis. Certains barrages sont en place en quasi continu depuis le 17 novembre. Et ce sont au final ces actions-là qui ont le plus d'impact sur l'économie. L'industrie agroalimentaire chiffre ses pertes à plus de 13 milliards d'euros. Très concrètement, avec les blocages de plateformes logistiques, il y a des produits qui commencent à se faire rares dans certains supermarchés. Illustration dans la région lyonnaise, Gwenaëlle Vendrestin. Dans trois grandes surfaces de trois enseignes différentes de la banlieue de Lyon, les pâtes, le riz, la farine ou le thé manquent dans les rayons. Dans certains magasins, c'est carrément la rupture de stock. Une pénurie causée par les blocages des Gilets jaunes que les clients des supermarchés comprennent plus ou moins. C'est très bien comme ça, ça va peut-être faire changer les choses. On achète moins, on fait avec, voilà c'est tout. Moi je ne mange pas, je ne fais pas trois repas par jour non plus. Eux aussi ils font des courses, eux aussi ils ont des familles à nourrir. Ils vont se heurter au même problème que nous, je ne comprends pas. A l'approche des fêtes de Noël, ces ruptures de stock ont aussi une conséquence sur l'emploi, selon Jacques Ressel de la Fédération du Commerce et de la Distribution. D'ores et déjà de nombreux magasins se sont mis en chauvage partiel et par ailleurs de nombreux renforts de Noël qui sont embauchés traditionnellement à cette période ont été décalés, vont être décalés. Donc c'est une véritable catastrophe pour l'ensemble du commerce. Après deux week-ends de baisse, les ventes ont de nouveau chuté de 20% samedi dernier selon la Fédération.